Bonjour. Aujourd'hui, on est très heureux de vous accueillir. Grishka, Igor. Absolument, ce n'est pas le contraire. Exactement. Sur le plateau de Horyou Village, ce premier village pour les arts, la culture et la diversité, eh bien, en termes de diversité, en termes de culture, nous pouvons véritablement dire que depuis un certain temps, de nombreuses années, vous amenez effectivement cette compréhension au niveau de l'espace, la créativité, le monde des rêves et de l'imagination par la science. Eh bien, nous serions très heureux de savoir, par rapport à l'un et l'autre, quels sont justement les rêves qui vous portent depuis l'enfance et qui vous permettent de conduire ce chemin au service de l'universel. Le rêve, en fait, qui est le nôtre, est d'abord un rêve partagé, ce qui lui donne à la fois son unicité, mais aussi sa capacité de se plonger dans l'autre. Et au fond de ce double-là, naît trois choses. La première, c'est celle de l'évolution des idées face au grand mystère. Nous savons tous que nous sommes immergés dans une sorte de cône que dans la théorie de l'espace-temps, on l'appelle le cône de lumière. Et dans le cône de lumière, il y a une zone très importante qu'on appelle l'ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui nous fascine et que nous avons envie d'explorer. La deuxième chose, c'est que nous avons envie de partager. C'est-à-dire que nous partageons, évidemment, dans un geste qui est celui du, on va dire, de la démocratie moderne, selon nous, qui est le partage des connaissances. Nous partageons ce savoir avec les autres. Puis la troisième chose, c'est l'émerveillement. Il faut s'émerveiller et vivre des choses dans la passion. Et notre rêve, c'est d'être passionné. Vous savez, la définition qui était celle de Saint-Augustin dans l'an 380 à propos du bonheur, il disait « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. » Et évidemment, c'est ce que nous avons toujours à l'horizon. Posséder et continuer, en effet, à enrichir non seulement son imaginaire, mais sa réalité de l'instant à travers ses rêves. Magnifique. Igor, est-ce qu'il y a pour vous également donc un rêve qui vous porte, qui vous anime particulièrement ? Gréchka et moi, on a toujours été animés par le rêve de l'espace. Pourquoi ? Parce que à l'âge de 4 ans, nous avons découvert le spectacle céleste. Notre grand-mère nous a emmenés assister pour la première fois au lever du soleil. Et là, nous avons pendant à peu près une heure et demie, il faisait encore noir. Notre grand-mère nous montrait les constellations, les étoiles et elle nous a entraînés vers le grand ailleurs, vers l'infini du cosmos et de l'espace. Et cet infini-là, finalement, c'est celui-là qui continue à nous habiter aujourd'hui. Moi, je rêverais, par exemple, d'aller explorer une planète, une planète solide, une planète tellurique, comme on dit, qui soit pas trop grosses, pas trop petites, qui contiennent peut-être la vie. Découvrir une civilisation étrangère parce qu'elles existent actuellement. Là, à l'instant où nous parlons, là, sur OU, il y a d'autres civilisations ailleurs dans le grand univers. Et bien voilà, explorer déjà le grand univers, nous sommes tellement loin des étoiles aujourd'hui. Un jour, nous en serons plus près. Peut-être que des solutions nous permettront de voyager vers ces mondes qui sont infiniment lointains, infiniment inaccessibles pour l'instant et qui un jour seront à la portée des hommes. Cette inspiration, justement, de votre grand-mère, c'est finalement la graine qui fait grandir l'imaginaire. Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes, d'autres moments particuliers au cours, effectivement, de vos moments de vie, ce chemin qui vous guide jusqu'à présent, jusqu'à ce plateau aujourd'hui, qui font effectivement que ce rêve, cette imagination, cette volonté de partage est bien présente aujourd'hui ? Oui, en fait, le grand moment pour nous a été d'abord Temps X, qui a été une émission emblématique par son titre X. Le X, c'est le vrai, je n'en ai connu. C'est le symbole mathématique aussi de la découverte. Et cette découverte, en effet, nous a habité du point de vue à la fois de l'expression de ce partage et en même temps du renouvellement que cela implique, qui est constant, qui est en réalité le moteur même qui nous anime. Eh bien, en fait, ce moteur-là a duré pendant dix ans. Mais ensuite, ensuite, est arrivée une autre phase, et c'est probablement la plus importante, qui est celle de l'engagement dans une grande question, qui a été la nôtre pendant à peu près une dizaine d'années, de 1990 jusqu'à 2000 à peu près. C'est que s'est-il passé avant le Big Bang ? La théorie du Big Bang est aujourd'hui une théorie qui n'est plus simplement ce qu'on appelle une vérité de raison, démontrée du point de vue théorique par des équations, mais une vérité de fait, une vérité qui repose sur trois grands piliers. L'expansion de l'univers en 1929, qui était découverte par Hubble. Ensuite, le rayonnement fossile, qui était découvert par deux jeunes gens en 1964 et qui ont eu le prix Nobel en 1978. Et enfin, enfin, la découverte de la première lumière de l'univers, qui est l'écho lumineux en quelque sorte de l'explosion, et qui a été découverte en 1989, donc par deux jeunes américains qui ont eu le prix Nobel eux-mêmes en 2006. Ça, c'est le Big Bang. Donc on sait que cette énergie colossale qui s'est déversée dans le vide, donc, il y a 13 milliards et 820 millions d'années, cette énergie-là, elle existe et elle nous engendre aujourd'hui. Grande question que nous nous sommes posées et à laquelle, à l'époque, les scientifiques ne pouvaient pas répondre. Mais d'où vient cette énergie ? Quelle est l'origine de ce déferlement colossal qui part d'un, qui n'est pas un point, mais qui est une particule très petite et qui n'est pas l'instant zéro, qui est l'instant de Plan, comme on dit, 10 puissance moins 43 secondes, ce n'est pas la fraction zéro. Et là, nous avons, à partir de 1991, plongé, Igor et moi, dans un univers totalement inouï, qui nous a enchanté pendant une dizaine d'années, qui est un univers fait d'équations, d'abstractions, un univers qui nous a permis, grâce à des instruments, notamment ce qu'on appelle la théorie des groupes quantiques, de maîtriser un petit peu cette exploration de l'avant Big Bang, de ce qui s'est passé avant. Et là, je dois dire que si quelque chose nous a remplis de bonheur, c'est le début des découvertes. On ne découvre jamais complètement quelque chose en science. Mais on découvre parfois l'ombre portée, on découvre la projection d'une réalité qui existe quelque part, au-delà de l'horizon connu. Et au-delà de l'horizon connu, nous avons découvert quelque chose. Igor peut peut-être en dire un mot, parce que c'est ce qui nous enchante aujourd'hui. Ce qui nous enchante aujourd'hui, c'est quoi ? C'est, pour revenir à une découverte qui a été réalisée en 1609, nous sommes au mois de décembre. Galilée vient de braquer vers le ciel sa fameuse lunette astronomique de son invention. Et là, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu les cratères sur la Lune, il a vu les vallées. Il a vu aussi, à travers le comportement de cet objet, qu'il voyait de si près, il a vu les grandes lois d'invariance, si on peut dire, qui déterminent le comportement des objets astronomiques. Et là, ce fameux soir de décembre 1609, il écrit sur son petit carnet une phrase absolument inoubliable, qui est la phrase à laquelle nous pensons pratiquement tous les jours. Décidément, dit-il, la nature est écrite dans un langage mathématique. Et Gréchka et moi, finalement, à travers cette plongée dont il a parlé, qui a duré dix ans, des années 1990 à 2000, à travers cette plongée, nous sommes entrés en contact avec l'essence même de la réalité, qui pour nous est une essence mathématique. On voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette dématérialisation progressive de la réalité, au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le monde si mystérieux, si troublant, énigmatique de l'infiniment petit. À un moment, la matière disparaît. Elle n'existe plus. Et elle est remplacée par quoi ? Par de l'information. Cette information, c'est une essence mathématique. Cette table, ce siège sur lequel nous sommes assis, le monde qui nous entoure, qui est un monde si solide dans l'apparence, se résout en une essence. mathématique. Et c'est cette essence-là qui nous fascine carrément. C'est là qu'on retrouve le langage profond de la nature. Et c'est ce langage-là que nous essayons d'apprendre au fond, avec évidemment les moyens qui sont les moyens mis à la disposition des humains, qui sont encore loin de l'extraordinaire complexité de ce langage-là. Mais déjà en percevoir quelques brimes, c'est absolument fascinant. Parce que là, on est au cœur vraiment du mystère. La grande question, d'où vient ce langage ? D'où vient l'essence de la réalité dans laquelle nous vivons ? C'est cette question-là qui nous fascine. Et c'est celle-là qui nous enchante aussi. Je pense que pour rebondir sur effectivement cette approche transversale extraordinaire de la recherche finalement de l'universel du commencement et comme aujourd'hui la vie effectivement est ce fil conducteur de chaque instant maintenant et le maintenant constant qui fait que nous sommes tous finalement liés les uns aux autres. Aujourd'hui, nous avons tant de divisions au niveau effectivement de notre société humaine, tant d'individualisme, tant de lutte les uns contre les autres, parfois par manque effectivement justement de ce sens de l'universel. Est-ce que vous pourriez l'un et l'autre partager votre, on va dire, votre intuition concernant effectivement la richesse de la diversité et ce lien qui nous unit tous puisque dès l'origine du monde, eh bien tout part de cette particule infinésimale. Donc finalement, nous sommes tous bien liés les uns les autres. Ah oui, absolument. Là, vous avez dit quelque chose d'absolument essentiel, Jonathan. C'est que finalement, quand on regarde l'histoire de l'univers à l'envers, c'est-à-dire que quand on part d'ici et maintenant, qu'on rembobine le grand film cosmique qui nous a permis d'être aujourd'hui dans un univers qui est très grand, mais qui évidemment était très petit quand on revient en arrière, quand on remonte à l'instant de Planck ou presque à l'instant de Planck, par exemple à la première seconde, l'univers était tout petit. Quand on descend en dessous de la première seconde, il n'était pas plus grand que ce studio. Et quand on descend encore en dessous, l'univers est grand comme une orange. Et quand on va encore un petit peu plus loin en arrière, il devient pas plus grand que une tête d'épingle et puis une particule élémentaire. Et puis à un moment, il est un milliard de milliards de fois plus petit que la plus petite des particules qui est donc ce qu'on appelle le noyau d'atomes d'hydrogène. 10 puissance moins 33 centimètres. À cette époque-là, à cette époque-là, tout est encore lié. C'est-à-dire que ce point qui n'est pas encore étendu, mais qui est quelque chose qui correspond à un projet parfaitement structuré. Structuré par quoi ? Par cette information dont Igor parlait tout à l'heure. L'information relie tout. Chaque élément est déjà là. C'est pour ça qu'Igor parlait de ce que l'on peut comprendre comme étant, en quelque sorte, avant l'existant de ce point, l'ADN de l'univers. Quelque chose qui pourrait correspondre à ce qui, pour les êtres vivants, est le code génétique. Pour l'univers, c'est ce qu'on appelle le code cosmologique. Et bien dans ce code où on retrouve les grandes constantes, les nombres purs, les grandes lois qui nous structurent aujourd'hui, tout, absolument tout est lié. Et là où on doit absolument se souvenir de ce moment inouï où nous venons évidemment tous du même point, se souvenir de cela, ça signifie au fond que l'on peut comprendre, et c'est peut-être ce qui peut rester de plus important dans ce que nous sommes en train d'échanger à l'instant même, comprendre que la connaissance de soi est aussi la connaissance des autres. Et cette connaissance, elle s'acquiert non pas par un effort intellectuel et conceptuel, bien sûr que c'est cela, mais il y a encore plus que cela. Il y a cet acte qui est à la fois gratuit et unificateur qu'on appelle l'amour. On peut atteindre finalement la compréhension de ce que l'on est dans l'univers et de ce que l'univers est tout entier simplement par l'amour. Exaudinaire. Je rajouterais moi que nous sommes tous cousins. Quand je dis tous, c'est pas seulement les hommes qui peuplent cette planète aujourd'hui. Ce sont toutes les formes de vie, tous les êtres vivants. Nous sommes tous issus de cette grande aventure cosmologique qui a commencé il y a 13 milliards et 820 millions d'années. Il y a un scénario. Il y a un scénario qui fait qu'à un moment, la vie va émerger de ce scénario, car elle est en réalité inscrite même dans les lois de l'univers. C'est une propriété émergente des lois de l'univers. La vie apparaît. Et tous les êtres vivants, il suffit de considérer ce qui s'est passé sur la Terre. Mais c'est la même chose ailleurs. Sur les autres sites planétaires, tous les êtres vivants reposent sur une seule chaîne, si on peut dire, qui est la chaîne des atomes de carbone. Entre le papillon, la paramecie, l'éléphant, le tigre ou le phoque des grands nord, il y a la filière du carbone. La filière du carbone est universelle. Nous sommes tous cousins. La vie, finalement, exprime une unicité, un principe d'unicité. Et c'est ce principe d'unicité qui ferait qu'on doit absolument se souvenir que nous sommes tous issus de la même merveilleuse, grande aventure cosmologique. Un scénario qui a commencé, comme je l'ai dit, il y a 13 milliards, 820 millions d'années, qui se poursuit et qui donne un sens à l'univers tout entier, aussi bien, évidemment, qu'à nos vies. Chacun de nous, nous sommes inscrits dans cet univers, nous y participons. Nous sommes l'univers en train de prendre conscience de lui-même et nous ajoutons à chaque instant ce qui se passe aujourd'hui dans ce studio en est la preuve. Nous créons une information. Cette information, elle, vient s'ajouter à l'univers tout entier. Oui, et pour terminer par rapport à ce message-là, qui est le message de l'universalité, qui reprend évidemment ce que j'ai appelé ce thème de l'amour, mais au sens le plus générique, le plus profond du terme, avec ses variations que sont la tolérance, la bienveillance, la générosité, l'engagement vers l'autre, l'être pour l'autre, comme le dit le philosophe Levinas. Et tout cela, finalement, se concentre dans un espèce de volume qui est, je trouve, très très bien incarné par cette question, qui a été déposée par un enfant de 11 ans. Quand on a 11 ans, on est dans la découverte innocente, mais très profonde, des choses de la vie. Un enfant de 11 ans qui, en 1936, est en face de cet immense monument de la pensée, de la pensée scientifique, mais aussi de la pensée humaniste qu'est donc Albert Einstein, qui est à Princeton. Il sort d'un grand amphithéâtre de Princeton et se trouve en face de cet enfant qui lui demande « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ? » Et Einstein ne répond pas tout de suite. Il dit « C'est une question trop profonde pour que j'y réponde comme cela. Je vais prendre ton adresse et je vais t'envoyer une lettre. » Et une semaine plus tard, l'enfant reçoit une lettre. Cette réponse est aujourd'hui célèbre dans le monde entier parce qu'elle donne tellement de retentissement à cet ensemble de questions que nous pouvons nous poser tous individuellement. Igor et moi, nous la connaissons et donc on va pouvoir la dire presque à deux voix. Il dit ceci « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Einstein, 1936. C'est extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que dans le fil conducteur, effectivement, génération après génération, nous avons eu des penseurs, des personnes qui ont consacré leur vie, leur énergie, leur questionnement à essayer d'aller dans un sens de plus d'harmonie. Cette notion d'universalité de l'amour que vous mentionnez, que nous essayons de soutenir au travers de Horyou, dans toute sa résonance, la tolérance, mettre en avant et mettre en lumière ce qui se passe de positif dans le monde, aller effectivement vers plus d'échanges et de partages. Finalement, quand on regarde ne serait-ce que l'équilibre aujourd'hui de cet univers, cet équilibre entre des particules qui sont opposées, est-ce cela peut-être justement une des énergies, une des matérialisations de cette forme d'amour ? Mais bien sûr, cette forme d'amour. Et ce qui est absolument frappant, vous avez employé Jonathan un mot qui paraît appartenir simplement au vocabulaire courant, mais qui est beaucoup plus large que ça, le mot est celui de « harmonie ». L'harmonie, en fait, est un terme qui a été en quelque sorte philosophiquement exploré par le grand Leibniz, qui était à la fois philosophe, mathématicien, physicien, théoricien, mais aussi repris au XIXe siècle par la plus grande école de mathématiques qui ait jamais existé dans cette fin du XXe siècle, qui est, enfin, début du... enfin, début du XIXe et tout XXe jusqu'à la fin du XXe siècle. C'est l'université de Göttingen. Et là, on a des très grands penseurs vers 1890-1900 qui sont Hilbert, Klein, Veil et bien d'autres, et qui tous sont fixés sur le thème de l'exploration de l'harmonie universelle, ce qu'ils appellent l'harmonie préétablie, en fait. Et l'harmonie préétablie est une sorte de forme abstraite qui existe dans cet ensemble que l'on appelle l'univers et qui est rigoureusement ordonnée. Cet ordre-là est si frappant que les mathématiciens eux-mêmes s'en sont émus et ont porté leur regard sur l'origine de cet ordre, en se demandant si dans la régression infinie des effets et des causes, il y avait une cause première qui pouvait avoir engendré cet ordre-là, dans lequel, avec une précision implacable, l'univers non seulement apparaît, mais se développe. Si la moindre différence avait existé au moment du Big Bang, par exemple, entre le taux de l'expansion tel qu'il est aujourd'hui et le taux d'expansion tel qu'il aurait pu être, avec 0,001% en plus ou 0,001% en moins, nous ne serions pas là. Si la force électromagnétique qui, aujourd'hui, illumine ce studio avait été un tant soit peu différente, on sait que la force électromagnétique est réglée par une constante qu'on appelle la constante de structure fine. Si cette constante de structure fine, qui est grossièrement 1 sur 137, avait été de 1 sur 136 ou de 1 sur 138, nous ne serions pas là pour en parler. Mais d'où vient ce chiffre ? D'où vient ce nombre pur ? Au propos de la constante de structure fine, Richard Feynman, qui est un des plus grands physiciens, des plus grands pédagogues aussi de la physique moderne, a écrit, pour moi, ce nombre, donc la constante de la structure fine, me semble tracée de la main même de Dieu. Il l'a écrit. Il a osé l'écrit. Il a osé le dire. Il a osé le dire. Ce qui est extraordinaire parce que, en effet, c'est un physicien qui est un des plus grands rationalistes, qui a partagé, alors lui, quand on parle de pédagogue de la science, c'est quelqu'un qui a été aux limites du partage avec ses élèves, mais au-delà, avec toute la communauté de ceux qui se sont intéressés à la physique et à son histoire. Il a quand même osé dire ceci. Décidément, ce nombre me semble tracé de la main même de Dieu. C'est incroyable. C'était une autre façon de dire que l'univers n'est pas né par hasard. Lorsque l'on combine, évidemment, cet ensemble de nombres purs, de grandes constantes qui sont réglés à l'infini. Je donne un autre exemple avant d'aller au bout de la conclusion, mais prenez le nombre pi que nous utilisons tous. Le nombre pi, 3,14, 15, 92, 65, 37, etc. Mais ça ne s'arrête pas. 37, ça s'en va à l'infini. Il y a une décimale au rang 1 milliard, une décimale au rang 100 milliards, milliards, une décimale au rang 1 000 milliards de milliards de milliards de milliards. Ces décimales-là, elles ne sont pas distribuées au hasard. Là aussi, c'est très frappant pour un mathématicien, car ce nombre pi qui émerge dans notre conscience, c'est la constante d'Archimède qui émerge à ce moment-là et dont on se rend compte qu'elle définit tout simplement le rapport entre la circonférence et le diamètre. Le diamètre et la circonférence, donc la circonférence d'un cercle est 3,14, etc. fois plus grande que le diamètre. Mais, 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 ce qui est extraordinaire, c'est de s'opposer à la question de l'origine du nombre pi et de savoir par quel miracle il est réglé à l'infini. C'est une grande question, le réglage à l'infini. L'infini, comme le disait Hilbert, un des grands maîtres de l'école de Göttingen, n'existe pas dans le monde physique, mais pourtant il existe dans un autre monde qu'on appelle le monde numérique. Et ce monde numérique, qui a une extension infinie, nous propose évidemment de réfléchir à la capacité de réglage qu'il a fallu pour que tout cela soit ajusté à l'infini. Quelle est donc la puissance génératrice qui a pu, à l'infini, régler les choses ? En effet, ça déborde totalement à la fois le volume évidemment des questions finies et le volume des réponses qui pourraient l'être tout autant. On n'abordera jamais la réponse dans sa totalité. Cependant, la question désigne cet horizon de fuite sur lequel s'inscrivait ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire une conscience qui dépasse totalement, globalement et totalement, la manière dont nous pouvons l'aborder dans la finitude. Le rapport de l'homme à l'infini est un rapport évidemment qui le porte à comprendre que sa finitude parle d'autre chose et parle évidemment d'une transcendance qui est à l'origine de cet engagement inouï dans lequel nous sommes, qui est ce que l'on appelle la grande aventure cosmique. Quand on entend effectivement l'ensemble de ces composantes, recherches, découvertes, éléments finalement qui sont imbriqués les uns dans les autres pour faire ce grand tout qui nous unit aujourd'hui, être vivant, on a envie de vous poser simplement cette question qui est, alors vous êtes positif, vous êtes optimiste sur l'avenir, sur notre capacité à entendre, à comprendre et à un moment donné finalement choisir une voie qui est une voie de coexistence pacifique avec l'ensemble de notre écosystème de vie ? Quel est votre sentiment ? Alors notre sentiment c'est que d'une part, Grishka et moi nous avons toujours été optimistes, nous avons toujours cru dans l'avenir, nous soutenons l'idée qu'il faut croire que chacun de nous est responsable de cet avenir et puis d'autre part nous pensons que collectivement aussi les communautés humaines finiront bien par comprendre qu'un esprit se manifeste au-dessus d'elles et que donc cet esprit-là doit être aussi le transmetteur, le vecteur d'une leçon de sagesse, une leçon de sagesse universelle qui nous permettra justement d'aller sereinement, de cheminer sereinement vers l'avenir et de bâtir sereinement cette histoire à venir, cette histoire future qui est fascinante, on voit le nombre de transformations qui se sont déroulées là dans le laps de temps observable, c'est-à-dire vraiment dans les dix ans qui viennent de se passer, on voit aussi là se dresser sur l'écran de l'avenir qui est un avenir à très court terme, l'extraordinaire quantité de transformations qui nous attendent, l'évolution absolument fascinante de ce monde dans lequel nous allons vivre là dans les toutes prochaines générations, donc tout cela fait que je crois que nous devons nous inspirer non pas du passé et pas seulement du passé, bien sûr que le passé est important mais nous devons aussi nous inspirer de l'avenir, Jules Verne l'a écrit quelque part, il a dit l'avenir c'est tout ce que nous pourrons changer, et bien je pense que l'avenir change aussi le cœur des hommes. Bien sûr, et le monde comme Gord le disait, va changer bien plus dans les dix prochaines années qu'il n'a changé dans les mille dernières années, parce que l'accélération évidemment exponentielle du cours du progrès, le savoir scientifique double aujourd'hui tous les six mois, demain il doublera tous les trois mois, après demain il doublera tous les mois, puis toutes les semaines, donc on est en fait en face d'une croissance exponentielle, des quatre révolutions qui caractérisent l'entrée dans l'avenir, dans cet avenir qui a priori devrait nous faire peur, mais qui en fait doit nous enchanter, doit nous porter vers un espoir, révolution numérique, révolution biologique, révolution énergétique, révolution spatiale, ces quatre grandes révolutions structurent l'aujourd'hui et le maintenant, mais elles structurent aussi le monde de demain, un monde qui se rapproche de plus en plus, il y aura ce qu'on appelle dans un avenir pas très lointain vers 2020, 2025, une sorte de singularité technologique comme on le dit, qui va encore une fois donner un coup d'accélérateur inouï à cette démarche de progrès qui est la nôtre, mais cette démarche de progrès, elle implique quelque chose d'ailleurs qui revient d'une phrase qui nous a été donnée dans notre enfance par le grand André Malraux, que nous avons eu la chance de connaître un jour à déjeuner, chez lui, à Verrières, et il nous dit quelque chose qui nous a frappés, qui ne nous a jamais abandonnés, il y a dans toute question de civilisation une réponse de civilisation. Et en fait, je pense que nous allons assister à un déploiement de cette réponse de civilisation dans les années à venir, qui va amener l'homme à être enfin le maître, si ce n'est le conquérant, de ce bonheur universel auquel il aspire, mais qui sera le sien individuellement et collectivement. Aujourd'hui, on aimerait savoir quelle est votre actualité, quelles sont les initiatives justement pour pouvoir absorber et partager les messages que vous conduisez depuis tant d'années par votre passion. Oui, il y a deux actualités, si on peut dire, qui nous entourent de manière immédiate. D'abord, un livre que nous avons écrit et publié il y a quelques mois, qui s'intitule « 3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang ». C'est un livre richement illustré, 1200 images. C'est un livre qui raconte toute la grande aventure du Big Bang à travers les hommes qui ont bâti, qui ont créé cette théorie, qui l'ont pas créée, qui l'ont découverte. Et un deuxième projet sur lequel nous sommes engagés actuellement, qui va donner lieu à un ouvrage qui va apparaître en mois d'octobre, qui s'intitule « Le code secret de l'univers ». Keshka et moi, nous sommes convaincus que l'univers contient une sorte de message. Un message codé, bien sûr. Un message qui est difficile à interpréter comme ça, de premier abord. Un message que l'on peut aborder justement par la voie mathématique. Parce que les mathématiques, finalement, c'est le langage de l'univers, c'est le langage du réel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, convaincus que nous sommes, Keshka et moi, que l'univers, c'est un message, eh bien voilà, il nous appartient de tenter de le déchiffrer et de percer une partie, pas tout, mais une partie du code sur lequel repose l'univers à très petite échelle, mais aussi à grande échelle, qui est celle des étoiles et des galaxies. Et puis alors, dans le sens de ce fameux partage dont vous avez parlé tout à l'heure, Jonathan, nous avons aujourd'hui un projet important que nous développons avec la direction générale de TV5 Monde. TV5 est une chaîne mondiale qui couvre un territoire, un territoire du point de vue quantitatif de plus de 300 millions de foyers, qui sont des foyers donc connectés sur TV5 Monde, sur les 5 continents et à travers les 9 chaînes. Donc, le message pourra circuler évidemment sous la forme francophone, mais également à travers d'autres langues. Un programme court que nous appelons Science X, X est le symbole de notre volonté de savoir, comme dirait Foucault. Et ce programme court de 5 minutes, 40 épisodes par an, diffusé 3 fois par semaine dans le monde entier, va nous permettre d'aborder toutes les grandes questions, et en même temps d'apporter quelques-unes de ces réponses qui vont précisément réconcilier l'homme avec la science, réconcilier l'homme avec son propre avenir, ou plutôt faire en sorte qu'il n'entre pas dans l'avenir à reculons, mais qu'il comprenne que les chances n'ont jamais été aussi grandes. Et que le bonheur de cette évolution à laquelle il appartient, non seulement il en est quelque part le témoin, mais aussi l'acteur. Chacun de nous, comme le disait Igor, porte une image de l'avenir. L'avenir, c'est tout ce que nous pouvons changer, et c'est ce que nous voulons apporter comme message aussi dans cette émission. Connaître, bien entendu, mais connaître pour agir. Connaître pour aussi comprendre le sens. Donc, à partir d'octobre, novembre, nous mettrons donc à l'antenne cette émission qui sera donc à la fois en langue française, mais aussi donc dans d'autres langues, en anglais, en russe, en espagnol, en chinois probablement, de façon à ce que, là aussi, le message devienne le plus universel possible. Gachkam et moi, nous avons d'ailleurs une division, on a créé une espèce de proverbe, entre guillemets, qui est plus qu'un proverbe, qui est une sorte de message dans lequel on dit, et c'est le message qu'on adresse à tous ceux qui nous écoutent. N'oublions jamais l'avenir. Et bien, justement, si on devait maintenant entendre votre message, à l'un comme à l'autre, aux citoyens du monde, quel serait-il ? En réalité, ce serait un message qui serait, en quelque sorte, le prolongement de ce très beau message qui a été donné par les philosophes grecs. Le message du philosophe grec de l'époque, c'est « connais-toi toi-même ». Eh bien, le message prolongé serait « connais-toi toi-même, mais aussi connais l'autre par l'amour », comme je le disais tout à l'heure, c'est « aime-toi toi-même, mais aime l'autre comme toi-même ». On retrouve ici un message qui a été porté il y a très longtemps, par des voies différentes, pas simplement la voie chrétienne, mais « aime-toi toi-même comme tu aimes l'autre », ce serait le message que je voudrais porter. Et j'ai envie de dire en inverse, « aime l'autre comme tu aimes toi-même ». Aime l'autre comme tu aimes toi-même. Alors moi, je rajoute à ce message que Gréchka vient de partager avec nous tous, un autre message qui nous vient de notre passé à Sorès. Nous avons été élevés dans une école qui était à la fois une école militaire, mais aussi une école, disons, religieuse, en ce sens qu'elle a été créée par des religieux au départ. Et en fait, elle a été, d'une certaine manière, dynamisée, modernisée aussi, par le père Lacordaire, qui était un dominicain. Extrêmement, nous avons vécu dans cette école, nous avons été plongés au cœur même de la philosophie de cette école. Il y avait donc l'ordre, d'un côté, qui ne laissait rien au hasard. C'est de là, d'ailleurs, que nous avons probablement compris, je pense que l'univers n'est pas né par hasard, ne fonctionne pas sur le hasard. Et puis, il y avait de l'autre côté une inspiration spirituelle. Et je me souviens du jour où nous sommes arrivés dans cette école. Nous avons découvert la statue du père Lacordaire. Et en dessous, il y avait gravé une phrase qui ne nous a jamais quittés. C'est peut-être une phrase qui pourrait être le message, justement, qui pourrait conclure notre rencontre d'aujourd'hui. « Je ne cherche pas, dit le père Lacordaire, je ne cherche pas à convaincre d'erreur mon adversaire, mais à me rapprocher de lui dans une vérité plus haute. » Alors, merci pour cette conclusion. Grishka, merci pour ce moment de partage à l'un comme à l'autre. Et véritablement, nous serons très heureux de vous accueillir sur la plateforme Oryou, au sein de ce village, pour que vous puissiez partager justement votre passion le plus largement possible. Merci à vous. Merci. Merci.